Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 30 juin 2024, 9h06, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, tellement, tellement de sujets à vous partager. Mais on va commencer avec le plus gros, vraiment le plus gros, et c'est celui de l'étonnement du complexe médiatique qui, au fil des dernières années, s'est spécialisé dans la désinformation. C'est son étonnement face à la faiblesse intellectuelle, à la maladie de démence ou d'Alzheimer qui affecte Joe Biden. Ces gens-là, pendant quatre ans, se sont efforcés de mentir aux Américains, de mentir au monde entier sur l'état de santé mentale de Joe Biden. Depuis 2019, on le sait, nous, parce que tu as des vidéos virales qui sont disponibles partout sur Internet, qui démontrent à quel point Joe Biden a perdu toutes ses facultés, puis malheureusement, c'est ça qui peut arriver avec le vieillissement. Donc, c'est pas une… on se sent tous triste de voir ça, mais d'avoir menti sur cet état-là aux gens, c'est complètement, complètement hallucinant. Et c'est là que tu te rends compte que le complexe médiatique n'a plus aucune moralité, aucune décence, et il se spécialise dans la désinformation. Pendant quatre ans, cinq ans maintenant, on a essayé de faire corps aux gens, aux Américains surtout, que Joe Biden avait la complète, le complet contrôle de ses facultés et qu'il était au sommet de sa forme mentale. Are you effing kidding me? En plus d'être physiquement vraiment pas très fort, on l'a vu combien de fois, trébucher, tomber par terre dans l'escalier de Air Force One, essayer de monter quatre fois puis trébucher à chaque fois, même physiquement très, très frère, tomber en vélo, tomber partout, est obligé d'avoir sa femme qui l'aide pour descendre un petit escalier du plateau de CNN où s'est déroulé le débat. Je vous ai montré ces images-là, je pense que je peux vous les remontrer. C'est vraiment pathétique, regardez comment sa femme, et c'est elle qui s'accroche au pouvoir apparemment, apparemment elle aime ça les dîners de première dame, et c'est elle qui fait tout en sorte. Donc après le débat, sa femme est allée le chercher comme une infirmière, elle va aller chercher un patient pour le ramener à sa chambre. Regardez bien comment il va descendre, et comment, c'est tout petit ces escaliers-là, elle fait très attention, Joe Biden est vraiment incertain de lui-même, tu as même un membre de tournage de CNN qui est là, elle a été, ah 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 ! Donc ça va pour, ça te démontre à quel point les médias sont spécialisés, spécialisés dans la désinformation. Maintenant, là c'est de voir la surprise de tous ces pseudo-spécialistes, commentateurs, face à la pire performance d'un président ou d'un candidat président à la présidence américaine ou de n'importe quel autre pays, la pire performance dans un débat, c'était vraiment pathétique, là. Je ne peux pas, je ne peux pas imaginer qu'on ait été témoins de ça, on ait été témoins de ça. C'est complètement hallucinant. Maintenant, le New York Times, le Times, rapporte que Joe Biden doit partir, et il leur donne une semaine pour se débarrasser de Joe Biden, sinon ils s'en vont dans une défaite historique. L'establishment médiatique prend la parole, Joe doit partir. À trois mois d'une élection, on a laissé pendant quatre ans Joe Biden en poste, en prétendant qu'il était au sommet de sa forme mentale et physique, quand tout le monde savait que c'était le contraire. Donc, la question la plus importante que les Américains et le monde doivent se poser, c'est qui est, qui était et qui est à la tête du gouvernement américain, qui prend les décisions. Donc, ça démontre à quel point, en général, les présidents sont des marionnettes, mais dans ce cas-là, vraiment la possession totale du complexe militaro-industriel. C'est lui qui prend les décisions depuis quatre ans. C'est le complexe aussi de l'agenda mondial et des WACO de ce monde qui nous gouverne, qui dirige les États-Unis. On a vu toutes les politiques anti-populaires, anti-populistes, anti-peuples qui se sont votés aux États-Unis pour plaire à une élite qui vit dans des tours de Babel, dans des grandes villes et qui n'ont aucune préoccupation et qui n'ont aucun casse-tête dans la vie. Juste celle de se trouver une cause pour se donner un sens à leur vie qui sont vides et décadentes. L'un des thèmes récurrents de la vie publique du président Biden a été l'intense ambivalence à l'égard des institutions d'élite de la vie américaine et des carriéristes bien accrédités, bien parlés et bien payés qui les occupent. Il y a du ressentiment de la part de l'étudiant médiocre avec un bégaiement qui a grandi à Scranton. Bon, on parle de Joe Biden, blablabla, mais on dit que là maintenant, il faut que Joe Biden fasse ses bagages et s'en aille. Là maintenant, les médias se réveillent et jouent à ceux qui sont surpris parce qu'ils voient la performance pathétique qu'on a eue de Joe Biden et que même les démocrates ne veulent pas voter pour lui. Et qu'est-ce qu'on fait à trois mois ou quatre mois d'une élection cruciale qui a une liste de pouvoir incroyable entre une espèce de... on pourrait qualifier ça de bien et de mal. Je n'ai pas besoin de te pointer qui représente le mal là-dedans. C'est les démocrates, c'est le gouvernement mondial, c'est l'élite mondialiste qui veut tout enlever à la classe ouvrière et au peuple sous prétexte qu'on a trouvé une cause qui leur donne un sens à leur vie complètement vide et décadente. Sauver la planète! Hi, 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 hi Institutionnellement, ça ne se fait pas. Il y a trois ou quatre États qui ne permettent pas de changer un candidat sur le bulletin à ce temps-ci d'une élection présidentielle. Sauf dans deux cas. Et ces deux cas-là, c'est deux cas extrêmes. Donc, c'est soit le décès du candidat ou du président actuellement sortant, naturellement, s'il décède, il faut que tu le remplaces, ou en invoquant l'article 25 de la Constitution qui permet de retirer un président de ses fonctions, mais c'est la vice-présidente qui doit le faire, en raison de ses incapacités à remplir ses fonctions, que ce soit physiques ou mentales. Est-ce que Kamala Harris va céder à toutes les pressions et invoquer le 25e, je pense que c'est l'article 25? On va aller voir ça. Et même là, il faut que ça soit approuvé par tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Là, on est au Canada. Vraiment, là, s'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de parler du Canada. Bon. Cet article établissait et expliquait l'ordre complet de succession présidentielle ainsi qu'une série de plans d'urgence pour combler les postes vacants au sein de l'exécutif. En cas de destitution du président, de décès ou de démission, le vice-président devient président. Donc, tu aurais Kamala Harris qui serait présidente par intérim. Donc, cet article-là, ou cet amendement, le 25e, c'est le seul qui pourrait être utilisé. Mais est-ce qu'on va avoir l'audacité d'aller jusque-là? Alors, donc, je peux dire une chose, ils sont pris avec Joe Biden, tu ne peux pas le remplacer comme tu veux. Puis c'est une question vraiment technique, là. Tu vas avoir tous les experts, tous les pseudo-experts, les perroquets du gouvernement mondial qui vont parler de ça pendant je ne sais pas combien de temps pour distraire le monde, naturellement, sur l'état réel de la santé mentale de Joe Biden. Et de la question que personne ne veut poser, c'est qui le boss des États-Unis en ce moment, puis depuis quatre ans? C'est qui le boss? Avec Donald Trump, on savait c'était qui le boss. Parce que lui, même dans le débat, il le dit à Joe Biden, il se dit, Joe, tu n'as congédié personne en quatre ans, toi. Personne n'a été congédié de qui que ce soit dans des positions importantes qui ont mal géré notre pays, qui fait en sorte qu'on se retrouve dans la position la plus désastreuse. Les États-Unis n'ont jamais été aussi vulnérables que maintenant. Donc, il dit, comment ça fait que tu n'as congédié personne, toi? Il dit, moi, j'en ai congédié du monde, c'est vrai. Il en a demandé de cingler. Mais c'est lui qui prenait les décisions. Il dit, non, lui, je ne le veux plus, c'est un incompétent. You're fired! Non, au moins, il démontrait que c'est lui qui avait le pouvoir. C'est qui qui a le pouvoir, maintenant? C'est ça qui est inquiétant. Pas seulement pour les États-Unis, pour le monde entier. Les États-Unis sont encore un leader, malheureusement. On a vu toutes les atrocités que le complexe politique, le complexe médiatique, le complexe militaire ou industriel et pharmaceutique a fait vivre à l'humanité depuis qu'ils sont la puissance mondiale. Pense aux gares de Corée, les gares du Vietnam, les gares du Golfe, ce qu'on a fait subir à l'Amérique centrale en mettant toujours des guérillas, des gouvernements fantoches. Puis j'en pense, puis j'en pense, là. Puis ça, tu ne peux pas attribuer ça à Donald Trump, là. Même si tu détestes tellement Donald Trump. Le monsieur orange avec ses méchants tweets. Oh mon Dieu, je ne suis pas capable. Parce que le monde est devenu une bande de felouettes, puis de petits bébés là-là. Là, maintenant, il faut que tu rentres silencieux, il faut que tu fermes la gueule aux gens intelligents pour ne pas offenser les idiots. C'est dans le monde dans lequel ces gens-là nous ont placés en Occident. Là, on est rendu à censurer tous ceux qui ont une tête sur les épaules pour ne pas offenser les idiots. Bien, grandissez, là. Franchement, Donald Trump, ce n'est pas une menace. C'est peut-être même ce qui va nous amener plus de stabilité. Puis il a dit, moi, je vais arrêter la guerre, même avant d'être inauguré. Je le crois. Je dis, comment tu peux arrêter la guerre? Très facile. N'importe qui pourrait l'arrêter. Ce n'est pas Donald Trump qui peut arrêter la guerre. N'importe qui qui serait président d'un matin, qui dit, OK, on coupe le financement à l'Ukraine. Demain matin, il n'y en a plus de guerre, OK? Mais ça, on va faire que tu traverses la muraille du complexe militaro-industriel. Nouvelle, pas facile. Va-tu rester en vie? Je ne sais pas. OK? L'autre nouvelle que je voulais vous partager. Et ça va peut-être surprendre tous les petits gauchistes toits, les wackos de ce monde. Juste à regarder la face de cet individu que vous voyez là, Klaus Schwab. Moi, je ne le sais pas, mais ce n'est pas une face vraiment qui inspire confiance. Imaginez-vous que le Wall Street Journal, ce matin, nous révèle que le milieu de travail du Forum économique mondial est un milieu de travail toxique, rempli de, et font face à de nombreuses accusations de harcèlement sexuel et de discrimination à l'égard des femmes et des Noirs. Ça, c'est Klaus Schwab qui te donne des leçons de moralité qui rentrent dans ton gouvernement. Puis il l'a dit, nous autres, on pénètre, pas juste les petits Justin Trudeau de ce monde qu'on aime pénétrer, mais on pénètre les gouvernements aussi pour s'assurer que notre agenda est tellement noble à nous. Puis moi, combien de fois je l'ai pointé ça puis j'ai porté ça à votre attention. Ils sont là pour donner des leçons de moralité sur le racisme, sur l'inclusion, sur l'équité. C'est tous des vieux blancs et des vieilles blanches qui sont là. Puis après ça, ils t'accusent toi d'être raciste, le peuple. Nous autres, le peuple, on voyage, on va à travers le monde, on se marie avec des Asiatiques, des Musulmanes, des Afro-Américaines, des Africaines. On se marie avec tout le monde, on s'unit avec tout le monde, on vit avec tout le monde, nos enfants sont amis avec tout le monde. Puis on ose nous accuser, c'est qui qui s'en va en Afrique puis piller toutes leurs ressources naturelles, les rendre esclaves. Ce n'est pas nous autres. C'est l'élite. C'est l'élite qui est sataniste. Combien de fois je te l'ai dit ça? Mais on dit, il n'y a pas un journaliste qui a le culot. Puis c'est ça qui me révolte. De prendre la parole puis de prendre un de ces individus, même un des politiciens les plus accessibles chez vous au Québec ou en France puis de dire, « Hey, vous n'êtes pas écoeurés de démoniser le peuple. Le peuple, il est là à votre service depuis toujours. Puis vous abusez du peuple sans cesse. Puis quand vous êtes exposés puis que la criminalité est exposée dans le monde entier, vous venez jeter ça sur le dos du peuple en disant, « Mon Dieu, on a des privilèges de blancs, on est une société raciste, homophobe. » Toi, nous autres, on vit avec tout le monde. Nous autres, on s'entend avec tout le monde. Tu t'en vas dans un centre commercial bondé de monde, tu as toutes les nationalités qui sont là, toutes les religions, toutes les orientations sexuelles. As-tu vu un problème majeur, toi? As-tu déjà vu une bataille? Une crise? Non. Mais tu regardes notre élite, c'est elle qui est allée en Afrique voler l'Afrique, violer littéralement l'Afrique. On a-tu demandé ça à nous autres? On l'a-tu fait? Non. C'est qui qui profite de ça? Ce n'est pas le peuple. Mais il n'y a pas un journaliste qui a le kilo d'affronter un de ces beaux os le clown pour leur demander, « Hey, vous n'êtes pas écoeurés d'accuser le peuple de tous les maux du monde alors que c'est vous autres qui commettez tous les crimes du monde? » Je ne veux même pas rentrer dans le trafic d'enfants que ces gens-là utilisent abnoséable. Tu l'as vu avec le cas d'Epstein. « Ah, c'est de la conspiration de Jeffrey Epstein pis l'île de pédophiles. Ah oui! Plus maintenant, hein? Sean Diddy, plus maintenant, c'est plus de la conspiration, hein? Hollywood et sa décadence. D'ailleurs, parlant de décadence, je ne veux pas passer pour un prophète de malheur, mais malheureusement, j'en suis un. Ça fait des... Quelques jours que je te parle de la décadence de l'Occident pis que c'est juste nous qui pouvons... Parce que dans le fond, on est un petit peu complices pas des crimes commis à l'étranger, mais des crimes commis contre notre nation. Parce que c'est nous qui avons... se sont affaiblis et sommes devenus monaçons et avons accepté tout ce qui est inacceptable. C'est nous autres qui avons laissé aller les choses, malheureusement, dans notre pays, au niveau des structures ancestrales, que ce soit la foi, la famille, le sexe. parce que le genre, c'est une industrie. Ça n'existe pas, le genre. C'est un... Ça a été créé par l'industrie. C'est très payant de parler de genre, maintenant, mais la science parle de sexe. C'est soit de sexe féminin ou de sexe masculin. D'ailleurs, toutes les parties qu'on organise quand une femme est enceinte de révélation du sexe ou disent en anglais de gender reveal, je ne sais pas si tu as remarqué, mais encore aujourd'hui en 2024, tu as toujours, quand tu veux... Ils sont là, ils font des jeux de deviner qu'est-ce que ça va être le bébé naissant. Tu as toujours juste deux couleurs. Le rose pour la fille et le bleu pour le gars. Tout le reste, après, c'est dans ta tête et c'est dans l'industrie. C'est un business, le business du genre. Puis moi, je suis ouvert à tout ce que tu peux imaginer. La communauté LGBTQ++, je suis ouvert à tout ça, mais c'est des questions personnelles. Tu ne peux pas en faire un motus operandi politique et tu ne peux pas... Puis c'est devenu une industrie. C'est pour ça qu'on carbure là-dessus et que toute l'élite carbure là-dessus et que les médias parce que c'est un business. Le business du genre. Puis les femmes aux États-Unis commencent à se réveiller. Puis à se révolter. Puis les femmes, un peu partout. Donc, nous autres, on est devenu un peu complice de la destruction de l'Occident qui fait qu'on est dans le tableau le plus obscur que tu veuilles apparaître. taux de suicide. Taux de suicide le plus élevé, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation de médicaments le plus élevé, taux de consommation de toutes sortes de produits le plus élevé, taux de suicide le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux de natalité le plus bas. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Parce qu'on a accepté de fermer nos gueules parce que ces gens-là ont construit un outil qui s'appelle l'autocensure via le politiquement correct qui a été amené dans les années 90 par le complexe médiatique et politique corrompu qui nous gouverne. Cette idée qu'il y a des choses un peu politiquement incorrectes de dire ceci, donc le monde s'est autocensuré tranquillement pas vite parce que c'est à peu près là que le monde a changé. Et on a commencé à fermer nos gueules puis à laisser le contrôle de l'éducation de nos enfants puis de nos vies entre les mains de ces individus décadents. Et ça donne ce que ça donne. Donc on a accepté n'importe quoi, ce qu'on n'aurait jamais dû faire. Puis aujourd'hui on se retrouve dans une société puis tu te regardes les autres parties du monde, c'est solide le monde. Moi j'ai des amis de toutes les nationalités parce que je suis serveur genre, je travaille avec des gens de toutes les nationalités. Je peux te dire une chose, quand je les vois, ils, contrairement à nous autres, ils sont forts, ils sont forts, forts, forts. Eux autres ils vont traverser ce qui s'en vient. Nous autres on est tellement faible que je ne sais pas comment on va traverser tout ce qui s'en vient. Nous autres sont forts puis ils n'ont laissé faire personne. Personne. C'est pour ça que leurs politiciens sont solides et représentent les valeurs de la population. Et ça, ça fait chier l'Occident. C'est pour ça qu'on les étiquette toujours comme des dictateurs puis des oligarques. Parce qu'ils n'ont pas embarqué dans le système qu'on a créé d'autodestruction de la population pour régner en maître. Parce que c'est ça dans le fond. Plus tu vas avoir une population qui nous ressemble maintenant, plus ça va être tellement facile à n'importe quel incompétent de régner sur eux. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'on déteste ces dirigeants-là du côté de notre complexe satanique. C'est que ces gens-là sont obligés de respecter la volonté du peuple qui est de respecter leurs valeurs. La famille, la femme, l'homme puis que le pouvoir d'éduquer les enfants s'étendent les mains des parents. C'est pas vraiment compliqué, mais c'est ça qui s'est passé. Et là, le Forum économique mondial vient d'être exposé comme étant l'endroit le plus raciste qu'il n'y a pas. Puis moi, je vous l'avais dit, je vous l'avais éclairé là-dessus. Maintenant, pour pas passer pour un prophète de malheur, ça fait des jours que je vous parle de ça, parce que c'est trop important, parce qu'on est trop distrait pour nous faire oublier quoi? Que c'est notre société qui est en effondrement total. Et que c'est pathétique. Le télégraphe, ce matin, imagine-toi, j'étais sur... Quand j'ai vu le grand titre, j'ai dit, oh my God, tout ce que j'ai... Ce dont j'ai parlé depuis des jours, en plus, ça fait pas des semaines, puis des mois, puis des années, là. C'est très récent, donc tu peux faire le lien. Puis là, c'est publié ce matin, sous la plume de Zoe Strimple. Le télégraphe. Le titre, c'est ça. C'est hallucinant, là. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais content, mais pas content en même temps, tu comprends? La civilisation occidentale est détruite par sa propre décadence. On n'apprécie pas toujours ce qu'on a jusqu'à ce qu'il soit trop tard, nous dit cet auteur, cet article publié par le télégraphe. Les tricheurs regardent leur famille détruite et se rendent soudain compte que leur vie d'avant, la liaison était relativement idyllique. La jeunesse est notoirement gaspillée chez les jeunes qui utilisent leur santé et leur énergie pour se gaver de substances toxiques et tenter d'être aussi malheureux que possible. Un phénomène similaire se produit dans la politique occidentale. Nous avons bâti la civilisation la plus pacifique, la plus prospère, la plus humaine et la plus progressiste que le monde ait jamais connue après des siècles de batailles physiques, morales et philosophiques, de carnage et d'effusion de sang. Et aujourd'hui, à peine 80 ans après Auschwitz et une trentaine d'années après la chute du mur de Berlin, nous nous ennuyons apparemment déjà de notre liberté, oui, parce qu'on n'a plus de liberté, et de notre stabilité durement gagnée, la stabilité des familles et de la société. L'air du temps est de détruire les choses tout en prétendant construire un monde meilleur. Ce n'est pas moi, là, c'est The Telegraph. Mais, comme certains commencent à le découvrir, ce qui commence comme une théorie performative du progressisme, finit par se transformer en meurtre, en chaos et en misère. Regarde toutes tes grandes villes, et c'est ça dont ils parlent là-dedans. Le cas le plus intéressant, c'est celui de Portland, dans l'Oregon, où des politiciens d'extrême-gauche et des voyous d'extrême-gauche ont pris le contrôle de cette ville-là. Après les manifestations de Black Lives Matter, qui ont suivi la mort de George Floyd, et l'insistance sur le fait que la police était le principal service américain de lutte contre le racisme, les forces de police de Portland ont été démantelées. Le procureur général de la ville a refusé de porter plainte pour des délais mineurs, et en 2021, la majeure partie de la possession de drogue a été décriminalisée. C'est toute la folie! Le résultat n'a pas été le paradis de l'équité, que les militants réclamaient, mais des taux d'homicide rampant à une crise d'addiction aux opioïdes et aux drogues qui s'est considérablement aggravée. Les décès par overdose d'opioïdes ont triplé l'expansion croissante des campements de tentes pour sans-abri et une escalade générale de la violence ou des vols de voitures qui ont explosé. 30 véhicules par jour sont signalés volés par jour, selon un rapport du Times, ainsi que des bris de vitres de voitures et de magasins. Au nom de la sécurité et de la promotion de l'antiracisme, Portland est devenu un endroit tellement dangereux que les hommes d'affaires partent en masse. Nos magasins sont cambriolés, nos marchandises sont prises à déclarer un homme d'affaires local au conseil municipal en novembre 2022. Nos employés ne peuvent pas entrer au bureau, même s'ils le souhaitent, car ils se sentent, ne se sentent pas en sécurité. Wow! Après avoir connu quelque chose d'aussi bien et l'avoir détruit par une décadence impardonnable avec le nombre de morts aussi qui va avec ça, Portland change désormais de ton, la loi de dépénalisation des drogues a été annulée, les délimineurs sont à nouveau poursuivis et la police a été refinancée. Ce n'est pas possible, mais c'est ça la folie qui a atteint depuis trop longtemps l'Occident. Et là, les gens commencent à se réveiller. C'est pour ça que je t'ai dit que la plus grande guerre, c'est contre nous autres même, peut-être même par nous autres même, et que la plus grande révolution, c'est celle qui pourrait changer tout ça, c'est-à-dire le refus de mai 68, le refus du refus global au Québec avec tous ces artistes médiocres qui avaient écrit un pamphlet pour renverser, prendre le contrôle, tous ces petits bourgeois d'outremont misérables et médiocres, prendre le contrôle de la société, au nom de je ne sais pas quoi, mais c'est en train de se passer. Chers amis, bon dimanche malgré tout. Je ne te parle même pas de tous les conflits qui sont en train de prendre de l'expansion, surtout devant tout ce qui se passe aux États-Unis, pour distraire, 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 distraire. Le complexe militaro-industriel en ce moment, c'est lui le gros boss, puis il se fait beaucoup beaucoup d'argent. Bonne chance à celui qui va vouloir stopper ça. Sous-titrage Société Radio-Canada